Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Je suis Daphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui manager de transition à Legal Operations, et j'ai créé le site et le podcast « Tout droit, tout simple » sur les métiers du droit et dans l'évolution. Marie et moi invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, Marie et moi accueillons Pierre Landy, qui est avocat bourrée de Paris et coach pour dirigeant et manager. Il anime également le réseau Flit et le podcast Legal Club Sandwich. Bienvenue Pierre pour ce troisième rendez-vous pour booster votre carrière. On est super contentes, Marie et moi, de t'inviter. Et on va parler aujourd'hui de onboarding, en gros intégrer des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Tu vas d'abord peut-être te présenter très brièvement avant qu'on commence. Écoutez, Daphine et Marie, merci infiniment de m'avoir avec vous aujourd'hui. Moi, je suis donc exécutive mentor. J'accompagne énormément d'équipes et de leaders, notamment dans le domaine juridique, mais pas que, à développer leur savoir-être, l'idée des équipes, les faire travailler sur leurs forces et généralement les accompagner dans ce qu'on appelle les soft skills plus globalement. Voilà, ça, c'est pour moi. Et 25 ans de carrière en entreprise, avocat au barreau de Paris. Donc, j'ai un petit peu d'expérience à manager des équipes. Voilà, c'est très court, c'est fait. Super. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on s'est dit. Tu es la personne idéale pour répondre à cette question. Parce que souvent, les candidats, quand ils pensent à chercher un job, une fois qu'ils ont signé leur proposition, leur contrat, ils se disent, ah ben, c'est bon, tout est fait. En réalité, la fin du recrutement, c'est vraiment quand vous avez fini la période d'essai et quand vous avez passé cette période des cent premiers jours qu'on appelle l'onboarding. Le point qui est important et aujourd'hui, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on voulait te poser comme question en tout cas, c'est à quoi sert l'onboarding ? Écoute, l'onboarding, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'un onboarding raté, je vais commencer par ça, en moyenne, ça coûte 20 000 euros à une entreprise. En termes de trait de recrutement, d'erreur, de temps passé, c'est de l'argent perdu. Déjà, ça devrait être, rien que ça, une motivation pour les entreprises à bien le faire. Un onboarding réussi, ça va permettre, si tu veux, aux collaborateurs de véritablement s'intégrer dans l'entreprise, réussir son arrivée, comprendre pourquoi il est là, comprendre son rôle dans l'entreprise, ne pas se trouver noyé dès qu'il arrive et du coup, savoir se familiariser, prendre son poste de la bonne manière et du coup, être le plus rapidement possible, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, utile à l'entreprise, son manager. Mais en tout cas, voilà, que ce mariage qui se fait entre un collaborateur et une entreprise soit réussi. Voilà à quoi ça sert. Alors génial, mais du coup, toi qui as beaucoup d'expérience sur ce sujet, quelles sont les différentes phases à prendre en considération ? Alors la première chose, c'est que ce n'est évidemment pas du rôle que du seul manager. On va en parler aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, mais c'est un petit peu le travail de tout le monde. Il y a l'entreprise qui doit y participer, les ressources humaines, plein de départements. Mais en tout cas, pour ce qui est du manager, c'est un onboarding qui commence, à mon sens, dès le recrutement. C'est la première phase. Et puis après, les phases suivantes, c'est dès qu'il arrive, dès qu'il y a le premier jour dans l'entreprise. Là, c'est essentiel aussi. Puis le premier mois, et puis enfin, par la suite, parce que finalement, l'onboarding, c'est un petit peu comme le feedback, c'est quelque chose qui continue. Donc voilà, pour moi, il y a différentes phases. Et la première, c'est dès le recrutement. Alors justement, sur le recrutement, tu nous avais dit, quand on a préparé cette intervention, que toi, tu demandes aux gens de checker les valeurs. Ça veut dire quoi et comment on check les valeurs d'une personne ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une équipe, ce que tu peux avoir et ce que même tu dois avoir, c'est une diversité de force. Tu peux avoir des gens qui sont des introverts, des extroverts. Tu peux avoir des gens dans une équipe juridique, ce que j'appelle des learners ou des analyticals, qui vont passer des heures à étudier la jurisprudence ou la réglementation. Et puis, tu en as à voir qui sont plus des business partners, comme on le dit, en tout cas, qui sont dans la négo, qui vont un peu survoler la technique, ce qui n'est pas très grave, parce que c'est bien d'avoir toutes les forces dans une équipe. Donc, c'est essentiel d'avoir une diversité de force. Par contre, ce que tu ne peux pas avoir dans une équipe, c'est une diversité de valeurs. Ça, ça ne fonctionne pas. Et si tant est que toi, en tant que leader d'une équipe, tu as un certain nombre de valeurs auxquelles tu tiens, il est essentiel que les membres de ton équipe adhèrent à ces valeurs et les comprennent, parce que toute société a un certain nombre de valeurs et tout leader a un certain nombre de valeurs. Alors, comme je le dis toujours… Et comment tu fais alors, Pierre, pour les vérifier ? Alors, justement, déjà, les valeurs, la première chose qu'il faut savoir, c'est une autre chose que je dis tout le temps, c'est qu'il ne suffit pas de les déclarer. Il ne faut pas juste ce que je dirais… Je dis souvent en anglais « leave them, on laminate them », ce qu'il veut clairement dire. Soit tu les vis, soit tu les laminates. Ça veut dire que tu les mets dans une petite carte plastique que tu mets pour beaucoup d'entreprises dans ton portefeuille, tu ne les regardes plus jamais, mais tu as des valeurs. Oui, mais c'est vrai. Mais moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est quand même le cas. Et justement, moi, il y a souvent une question que je pose, c'est, OK, vous dites que vous avez telle valeur dans l'entreprise, mais comment elles sont incarnées ? Et normalement, tous les échelons doivent les incarner. Comment ? Absolument. Lorsque je travaille avec un comité de direction et qu'ils veulent faire un exercice sur les valeurs, je leur dis attention, il faut qu'on soit très, très clair. Si vous avez des valeurs de respect et de tolérance et que vous avez un, votre chief technological officer qui est un bully et qui va donc mettre à faire du harcèlement sur ces équipes, « Ah oui, mais c'est le chief technology officer, on ne peut pas s'en séparer. » Ce n'est pas la peine d'avoir la valeur respect si on n'est pas capable de séparer des gens. Donc, les valeurs, c'est essentiel. Et tu me demandais à l'instant, Delphine, comment est-ce qu'on les vérifie ? Eh bien, il y a des tas de petites choses. D'abord, c'est dans les questions que l'on peut poser, tout simplement, en les orientant, les questions, en faisant ce que j'appelle du… Alors, désolé pour tous les anglicistes, c'est mon côté, Jean-Claude Van Damme, mais du behavioral interviewing, des interviews comportementaux, en mettant dans des situations véritablement la personne qu'on interview. Mais plus encore, moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est emmener les finalistes déjeuner ou avoir un rendez-vous au bureau. Et là, j'observe chaque chose. Est-ce qu'en arrivant au restaurant, moi, une de mes valeurs, c'est le leadership, c'est qu'on parle de la même manière à l'homme de ménage comme au CEO de la même manière. Je ne supporte pas qu'on se sente supérieur à quelqu'un d'autre sous réserve parce qu'il a un titre ou une… Voilà, je ne supporte pas. Donc, c'est vraiment une de mes valeurs. Si la personne que je recrute au restaurant ne dit pas bonjour à la personne à l'entrée du restaurant, ne regarde pas le serveur dans les yeux, ne dit pas merci, qu'on sent que c'est du menu frottin et qu'on ne s'adresse pas et qu'on n'est pas souriant, etc. Pour moi, c'est un énorme signe de warning que je vais vouloir checker plus tard et revérifier avant de… Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas être aligné avec mes valeurs. Donc, je vais corriger avec ça. Alors, ça peut être le stress. Pardon, Marie, ça peut être le stress qui crée ça, mais du coup, je vais quand même aller vérifier derrière. Tu disais, Marie, pardon ? Moi, tu vois, c'est un exemple que tu me dis souvent. On me dit, mais comment tu vérifies les soft skills d'un candidat ? Et en fait, surtout quand on fait encore des entretiens en physique, le moment où la personne arrive et elle s'adresse à l'accueil, pour moi, c'est fondamental. Parce que les gens de l'accueil, au final, nous, on les connaît et on est toute la journée avec eux. Et quelqu'un qui est particulièrement désagréable avec l'accueil, pour moi, c'est un problème. Parce que je me dis, tu vois, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Comment elle va se comporter avec ses équipes ? Si tu t'adresses mal, si tu t'engueules avec la personne de l'accueil, pour moi, c'est un warning. OK. Et ça, on le sait tout de suite. Et donc, dans le comportement, au final, c'est un point où tu ne peux pas poser une question en disant, est-ce que vous êtes vertueux ? Est-ce que vous êtes sympathique ? Tout le monde te dit oui, en absolu. Mais la vraie manière, pour moi, de tester ses valeurs, c'est de voir comment la personne se comporte avec nous et avec les autres aussi. Exactement. Moi, j'ai un exemple inverse, c'est-à-dire que j'ai vécu personnellement. J'étais directrice juridique au COMEX et moi, effectivement, je déjeunais, pour m'intégrer, je déjeunais avec tout le monde. Mais tout le monde. C'est-à-dire que j'allais déjeuner avec l'assistante, j'allais déjeuner avec le jury, j'allais déjeuner avec le COMEX et j'ai vu et senti que ça, ça ne passait pas du tout, en fait. Parce que, justement, j'allais à toutes les strates et qu'il ne fallait pas. J'étais au COMEX, il fallait que je reste au COMEX. Alors là, pour le coup, les valeurs, elles étaient complètement différentes des miennes et ça s'est révélé après beaucoup, par la suite, sur d'autres choses. Et effectivement, ça n'a pas marché. Mais ça, c'était un point. Mais je ne l'ai pas détecté tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Je ne l'ai pas détecté tout de suite, mais ça a été finalement un warning a posteriori. Mais je me suis dit, voilà, exactement, c'est ça. Mais quand on n'est pas aligné avec les valeurs de son entreprise, je veux dire, ce n'est pas possible. C'est juste, c'est quelque chose qui... Ça ne marchera pas. C'est impossible de fonctionner. Mais voilà, ça touche à qui on est fondamentalement. Parfois, on va même rendre service à la personne qu'on recrute en disant, mais là, tu n'es pas du tout... Oui, mais je ne l'avais pas vue. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne l'avais pas vue à moi. C'est pour ça, voilà. Mais une fois que tu l'as vue, tu t'es dit, je ne vais pas pouvoir rester. Mais essaye de détecter si la personne est alignée avec tes valeurs. Après, voilà, parfois, tu n'y arrives pas, tu ne le détectes pas. Mais si tu détectes, c'est pour moi un warning sign. D'ailleurs, vous faites un super pont sur les erreurs, sur le landboarding. parce qu'au final, là, c'est des bonnes expériences. Mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui nous écoutent, qui gèrent leur carrière, des erreurs à ne pas faire en un landboarding ? Bon, alors, et après, il y en a des classiques. Oubliez d'informer à ton équipe qu'il y a de nouveaux collaborateurs qui arrivent. Bon, ça, ce n'est pas idéal. Noyez le nouveau collaborateur sous un flot d'informations dans une réunion de deux heures en espérant qu'il va tout retenir. Se cantonner à faire l'andboarding le premier jour. C'est bon, j'ai passé la journée avec lui. C'est bon, ça va, il est bon. Que le collaborateur arrive et puis il n'y a rien de prêt pour lui. Il n'y a pas son compte à créer, il n'y a pas son ordinateur, il n'y a pas son bureau, il n'y a pas sa trousse et ses cahiers. Enfin, tu vois, je ne sais pas, le truc idéal. Je ne sais pas, moi, ne pas prévoir un petit cadeau à la fin de la journée. Bienvenue chez Tartampion, ne serait-ce qu'une goudille à la con. Mais voilà, histoire de montrer comment on y avait pensé, qu'on est attendu. En fait, c'est ça, la vraie différence déjà. C'est quand le collaborateur se dit « Wow, quelle journée, j'étais vraiment attendu. Tout était organisé pour moi. Voilà, il m'attendait. » Et là, ça démarre des choses sur un très bon train, en fait. Effectivement, on le disait tout à l'heure, ça va au-delà du premier jour. C'est-à-dire qu'il faut aussi planifier des réunions avec les principaux interlocuteurs ou les managers, inviter à déjeuner dans les jours qui suivent, organiser des points réguliers avec son N plus 1, introniser même auprès des clients de l'entreprise. Tout ça, ça fait partie pour moi aussi de l'onboarding. Donc, effectivement, ça ne se cantonne pas au J1 de l'arrivée. Et celui-là est très important. Et même par la suite, tu vois, j'ai envie de te dire, il faut faire ce que j'appelle des « health checks », c'est-à-dire revérifier régulièrement pendant les six premiers mois. Tout va bien ? Ça se passe bien ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Une formation qui manque quelque part ? Un truc que tu ne comprends pas ? Voilà, c'est pas la peine de laisser le collaborateur couler parce qu'on est sûr qu'on a tout bien fait la première semaine, même le premier mois. Ça dure quand même un peu plus longtemps que ça. Et pas attendre, effectivement, l'entretien annuel. Ah, tiens, j'ai un problème. Voilà. Ça, l'entretien annuel, c'est un entretien continuel qu'on doit avoir. Bon, on fera un autre sujet sur l'entretien annuel. Ça, c'est pas l'entretien annuel. Mais OK. Souvent, il y a des gens qui me disent, « Moi, je ne sais pas bien gérer cette partie d'onboarding et il y a une espèce de nouveau métier qui est arrivé et puis tu vas nous en parler sur des coachs en onboarding. Je sais que toi, c'est une de tes forces en tant que coach. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer ce que tu fais dans ce cadre-là ? Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je travaille avec beaucoup de leaders, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Généralement, je les fais travailler sur deux choses qui me paraissent absolument essentielles pour tout leader. D'ailleurs, les choses qui vont se servir particulièrement dans l'onboarding, mais de manière générale sur lesquelles ils doivent travailler. La première, c'est que tout leader, même uniquement au juridique, doit avoir une vision, c'est-à-dire quelle est la montagne qu'on va gravir, à quoi va ressembler le sommet, qui va gravir cette montagne, pourquoi est-ce qu'on la gravit, quels vont être les challenges qu'on va avoir à gravir cette montagne, quels vont être les bénéfices pour le business, quels vont être les bénéfices pour vous en tant qu'individu, qu'est-ce qui fait que le business ne va peut-être pas être d'accord sur le fait qu'on gravit cette montagne, quand est-ce qu'on va réussir à la gravir, bref, tout ça, c'est ce que j'appelle la vision du leader et il faut l'expliquer, c'est généralement, je ne sais pas, moi par exemple, être la meilleure équipe de la blockchain et puis donner des grandes stratégies pour y arriver et surtout, on laisse le comment on va la gravir aux individus, c'est-à-dire qu'on laisse aux collaborateurs, une fois qu'ils ont bien compris la vision, la possibilité de venir vers vous en tant que leader et de dire, moi, je propose de prendre les capacités de faire, j'ai les forces pour le faire. Donc, établir une vision très claire et la communiquer aux nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, ça, c'est essentiel, c'est le premier point et le deuxième point qui me paraît absolument essentiel, c'est travailler son style de leadership. Qu'est-ce que c'est que son style de leadership ? Eh bien, c'est répondre à cinq questions très simples mais qui sont compliquées à écrire. tu allais dire très simple, t'es sûre ? Voilà, mais qui sont en tout cas très simples à expliquer les choses que je ferais pour mon équipe, les choses que je ne ferais pas, les choses à faire avec moi, les choses à ne pas faire avec moi et comment communiquer avec moi. Exemple, je vous donnerai énormément de liberté dans l'organisation de votre temps et puis on illustre derrière ou ne soyez pas, n'ayez jamais un comportement agressif envers vos collègues ou d'autres membres de la société ou les conseils extérieurs ou je vous laisserai vous organiser mais j'ai besoin de savoir quand vous aurez fini, etc. Donnez les règles du jeu comment communiquer avec moi par Slack, par téléphone, par email, en cas d'urgence, qu'est-ce qui est mieux, etc. Et on donne ces règles du jeu aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe dès qu'ils arrivent comme ça, au lieu de passer trois mois, quatre mois, cinq mois à essayer de comprendre comment leur leader fonctionne, ils ont le carnet de bord, les règles du jeu dès qu'ils arrivent et on gagne un temps fou. Voilà, mais de plus. Et ça, tu les écris. et après, tu les communiques à tes équipes et d'abord, tu les présentes et après, tu les communiques et toujours aux personnes que j'accompagne comme si c'était signé avec votre sang, c'est-à-dire qu'il faut autoriser les équipes à revenir dessus et dire, tu m'as dit que tu me laissais m'organiser comme je veux et que tu viens de me faire la réflexion à 17h que je prenais mon après-midi, il faudrait savoir. Voilà. Au moins, les règles du jeu sont claires dès le début pour tout le monde. Si on dit qu'on laisse s'organiser, on ne va pas faire la réflexion parce que quelqu'un part à 16h. Ça veut dire qu'on est OK que ce qui compte, c'est le résultat par les bureaux. Et dernière question, Pierre, qu'est-ce que tu penses du onboarding 100% en distanciel parce que pendant le COVID, il a bien fallu s'adapter et les RH l'ont très bien fait. Mais qu'est-ce que tu en penses et comment ça a fonctionné ? Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Alors, ce n'est pas idéal. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je pense que le modèle hybride est le mieux, c'est-à-dire un modèle où de toute façon, régulièrement, on va au bureau. Alors, est-ce que c'est imposé deux, trois jours par semaine ou est-ce que c'est un système comme Criteo vient de l'annoncer par lequel les managers doivent donner 15 jours de prévenance et à ce moment-là, toutes les équipes doivent revenir mais sinon, ils font ce qu'ils veulent. Bon, il y a plein de modèles qui existent. Mais pour l'onboarding en particulier, je pense qu'il faut des rendez-vous en physique et en tout cas, il y a quand même un certain nombre de choses. On y revient, le matériel doit être prêt à être expédié, envoyé à la personne. On doit fixer des objectifs pour que le salarié sache quand même s'y retrouver. On doit donner les règles claires du work from home s'il y en a dans l'entreprise mais encore une fois, c'est du clear contracting, c'est des règles de fonctionnement. On va donner des étapes clés, comment ça fonctionne, les moments, quand on se retrouve en physique, etc. On va donner des missions très concrètes la première semaine à mon sens pour que la personne puisse très vite se mettre dans le bain et délivrer des choses et donner l'impression qu'elle contribue à l'équipe et puis moi, je ne donnerai pas trop d'autonomie dans la face d'unboarding au tout début histoire de voir quel type de personnalité j'ai à faire et puis dès que je vois que c'est quelqu'un de responsable, après on lâche la bride une fois qu'on en est certain et voilà. Oui, puis après, effectivement, il y a plein de choses comme tu dis à mettre en place mais ça, c'est selon les entreprises mais on peut penser à du mentoring en entreprise, tout peut être imaginé mais... Absolument, absolument, tout peut être imaginé. L'important, c'est de se souvenir qu'on a des individus au bout du Zoom, des personnes et qu'eux aussi, ils aimeraient avoir quand même un onboarding aussi sympathique que celui que vous avez pu même vous avoir même si le monde a beaucoup changé depuis et s'est trouvé le bon niveau. Merci beaucoup pour cet échange humain et bienveillant comme d'habitude. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous deux. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux et on parle de plein d'autres sujets ensemble. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Si ce nouveau rendez-vous Boostez votre carrière vous a plu, surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada